S'il doit voir, il y a une amoureuse. Elle est où, comment ? Elle est clou. Hé, 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 clad. Ok, nous, on met ça, maman. On met les tenues, la comédie de ça. On ne met pas les tenues. Nous, on vit le vrai amour. On n'a pas besoin de mettre les tenues, mon cœur. Pas besoin. Hé, moi, hein. Je suis dans le milieu. Je sais que j'ai besoin. La vie ne fait pas le point. Pas personne. On observe les scénarios de certaines personnes sur la toile. C'est vrai que moi, j'adore les fleurs, donc... Je la cherche pour la sardine. Oh, ouais, mon bébé. Alors, maintenant, regarde la télé. Sois sage, hein. Est-ce que c'est la nuit ? C'est pas là ? Oui, mais c'est pas là. Tu peux quand même t'asseoir et tu regardes la télé. C'est ça, là. Oh, là, là, mon bébé, là, c'est vrai que c'est. Oh, OK. Nous sommes dans le vrai dolor, l'autorité des milliards. Vous savez, l'amour, hein. L'amour, c'est pas celui qui te dit je t'aime. Ce sont les gestes. C'est ce que la peine. Oh, c'est... Ah oui, c'est vrai que c'est le chien, l'amour. Oui. C'est celui qui te prouve tous les jours son amour. Pas des gestes. Oui, mon bébé, je suis en direct. Alors, tu restes calme et je peux parler à mes vivies d'amour aussi ? Ah, ben, c'est bien. Merci. Je te remercie. Je vous dis que ma copine, à partir de ça, je ne sais pas arrêter de bosser. Mais d'ici deux jours, j'espère que ça va être fini. Et après, je pourrai augmenter mes tarifs parce qu'il faut que je récupère les gens que j'investis. Il faudrait que j'essaie de mettre ça à 250 euros la nuit. Parce que c'est quand même une belle avenue, hein. Donc, 250 euros la nuit, là. Ça serait bien pour l'été. Parce que pour le festival, je suis environ à 4 500 euros. Pour 10 jours. Mais c'est parce que c'est le festival des Cannes aussi. Ouais. Moi, je dois augmenter ça. Au moins, ça a 250 euros la nuit. À partir du mois de juin. Maman, c'est là pour chacher mon âge. C'est là pour donner le lait. Merci. Non, non, c'est pas cassé. Il y a des doudouchés. Il y a des points rouges. Non, il n'y a pas de petits points rouges. Arrêtez. Et en plus, moi, je ne suis pas le médecin des chiens. Oh, je ne suis pas vétérinaire, moi. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Dada, tu prends les bonbons des bébés. Dada, tu n'es pas un bébé. C'est pour l'amour. Ah, là, c'est pas grave. L'amour, c'est... L'amour, c'est tous les jours qu'un homme ou une femme doit prouver à son homme. C'est pas tout ça, les déshabillements, les fleurs, les conneries. Ils font ça le lendemain, même, ils se discutent. Ils font ça la nuit, même, ils bagarrent. Ça, c'est à quoi, pardon ? Un homme qui t'aime, c'est celui qui te montre tout le temps, tous les jours. Il fait la cuisine pour toi. Il fait la vaisselle pour toi. Et... Il ne te crie pas dessus. Il est doux. Il aime tes enfants. C'est ça, l'amour. Le vrai amour, c'est tous les jours. C'est pas... C'est pas la comédie où vous allez porter des bouquets de fleurs, amener au restaurant. Vous allez le soir, mais maman, demain, tu apprends qu'il a demain qu'il aime l'eau. L'amour, c'est... Rendre son... Son partenaire. Ou, on va dire, sa princesse. Ou son roi. Ou son prince. Dans la paix. C'est tout. Le calme. Le respect. La politesse. Le calme. Je vous dis. Maman, le calme n'a pas de prix. Quand tu avais un homme qui est vraiment posé. Mes chéris. C'est comme tu vas vous habiller. Les histoires, le match, tu as vu. C'est le bluff. C'est pour mon gros copain que... L'homme, le vrai homme, c'est celui qui va te rendre une grande dame. Qui va perdre. Les gens qui t'achètent les terrains. Ils te construisent les maisons. Ils te permettent d'évoluer dans la vie. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui t'achètent les vêtements juste pour la gueule. Ses copains. Le jour que ça ne va pas, il récupère ses vêtements. Il récupère ses scrims. Il récupère sa voiture. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est nous... Et c'est nous, ça nous impressionne. Ça nous impressionne plus. Nous, nous sommes les... Les jungas. On a tout vécu. Maman, les jets privés. Les yachts avec les 500 roses. Ça ne nous dit plus rien. Mes copines. Nous, on réalise. C'est ça. C'est ce qu'il y a. C'est ça. Hein? Vous voyez là? Nous, on réalise. Moi aussi. Si vous avez écouté, mon mari a dit. Érich. Moi, j'aime pas savoir qui ça. Ça, c'est un j'ai bien écrit dans la bouche. J'ai bien écrit dans le bras. Lorsque vous voyez qu'un français blanc intellectuel avait le vrai doctorat. Par le doctorat qu'on fait le dimanche, là. Dix-qu'Érich. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais lorsque vous me dites, vous allez dire que je suis vite. Ça, je vous laisse dire. Je vous laisse... Voilà, t'as là, moi, j'ai qu'un vesti dans les gras. Ça me croit. On voit mon appartement qui est là. Et tout, là. À Cannes. Ça construit un immeuble. Ça achète même un immeuble ici, dans les villes, ici, là. Même à Toulouse, ça achète. Rien que le prix de cet appartement achète un immeuble à Toulouse. Mon petit appartement qu'on voyait. Parce que c'est dans un palace. Les gens les chargent. Il faut tenir les charges de ce palace-là. Ouais, ouais. C'est le haut des gammes. Le haut des gammes. En 10 jours, au festival de Cannes, cet emplacement, 4 500 euros. Comme moi, je reçois, ça veut dire que l'agence qui s'occupe de ça ne doit pas faire ça à 4 500 euros. Il doit peut-être avoir 20 ou 30%. Donc, vous voyez un peu, par rapport à la Grèce, par rapport, c'est ça. Je préfère petit, mais bien placé. Parce que moi, j'ai d'abord acheté ça au cas où mes copines, si je m'avais peut-être m'installer au Cameroun. Je peux, je dis que le Jacques, un moment, même un jour, même, je décide un peu l'autre. Je viens souvent, je dis que lorsque je viens en France, je suis derrière le palais de l'Elysée, à Paris. Je fais une semaine, je vais à Cannes. Ou alors, je me mets à beau soleil, à 5 minutes du grand casino. C'est comme ça que moi, j'ai investi. Comme ça. Voilà, c'est la période pour le moment, là. On fait, on essaie de renover, de changer de design. Tous les ans, ou tous les deux ans, ça serait bien de changer un peu. Tu encaisses ton argent, tu es craquée. Pour ceux qui disent que, eh, toi, tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Vous savez qu'un petit appartement, déjà là, ça paye même 5 ans de salaire. 5 ans de salaire, de SMIC. Oui, la rentabilité pour un an. Et ce petit appartement rapporte 5 ans. Donc, quelqu'un qui va travailler le matin à 6h, entre à 17h ou 18h. Un petit appartement comme ça. Vous allez aller, vous aimez voir les gens qui s'élèvent le matin à 6h qui marchent. Vous demandez à ces personnes-là qui marchent que, est-ce que si on vous donne un appartement, qu'ils vous donnent 5 ans de loyer à une année. Il va vous dire qu'ils veulent préférer ça. Vous voyez, non, donc vous pouvez arrêter de toujours dénigrer. Regardez comment mes enfants, ils sont contents, là. Ils m'ont fait la surprise, je suis vraiment contente de la faire ça. C'est mignon, hein. C'est bon. Maman, pourquoi pas le sardin pour le bébé chien, elle est malade. Au niveau investissement, c'est vrai que la France est très bien. C'est vrai que tu payes beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes. Mais après, il y a la sécurité aussi. Franchement. Moi, je fais les choses au Cameroun maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai quand même une petite garantie en France. Pourquoi? Parce qu'il y a les assurances. Il y a ceci, il y a cela. Je ne pourrais pas faire des choses si je ne l'avais pas fait ici, en France. Je ne vous mens pas. Moi, c'est mon avis. Si je n'avais pas déjà investi en France, je n'aurais rien pour payer. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé par le payer. Quand j'ai vu que là, ça me tourne un peu la tête. J'ai dit mieux, j'ai investi. Aujourd'hui, je suis tranquille. Tranquille? Maman? Tous les mois, ça tombe là. Ça tombe. Tu es tranquille. Tu encaisses ton argent. Il y a un problème. Et tout. L'assurance te paye. Tout ça. Tout est propre. Tout est nickel. Maintenant, en payant, on va aussi essayer de faire la même chose. Ouais. Prendre de bonnes assurances. Des assurances fiables. Pas une assurance qui va prendre l'argent, qui va fuir. Parce qu'il y a plein de... Vous savez, la meilleure... La meilleure entreprise que tu peux créer, de nos choses, c'est l'assurance. Vous allez en Afrique, vous vous installez, vous créez une société d'assurance. Parce que c'est la seule société que tu n'es pas obligée d'avoir un apport personnel. Vraiment, on va dire. Tu as su... Tu prends des garanties ailleurs et tout. Donc, c'est ça. Vous voyez, non? Donc, avant, moi, je pensais souvent à beaucoup de personnes. Avant, où est-ce que vous êtes déjà ici? Faites d'abord... Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire les cannes, les beaux soleils, les paris, derrière le palais de l'Élysée. Parce que même à Paris, il y a des chambres de bonnes. De 6, 7 ou 8 mètres carrés. Que vous pouvez acheter pas cher. Vous louez, hein? Vous pouvez louer ça. 400 euros par mois. Vous achetez même une dizaine comme ça, là. Vous avez 4000 euros. Vous n'achetez pas des grands fruits qui vont vous caler au cou, là-haut. Alors, vous voyez un peu. Vous avez 4000 euros par mois. Vous êtes tranquille. 10 chambres de bonnes à Paris. Paris, le logement, vous voyez comment ils sont de plus en plus. Ce qui m'énerve, franchement, à Paris, ce sont des lois, quoi. Parce que moi, j'ai un appartement à Paris, derrière le palais de l'Élysée. Mais je ne peux pas profiter. Parce que si j'essaie de profiter de ça, c'est moi qui vais payer le crédit. Donc, et moi, ça m'embêterait de sortir le prix d'un crédit et payer ça. Pourtant, les locataires ont besoin de ça. Pourtant, si c'était un court séjour, comme la zone du sud aussi, franchement, c'est pas... Au niveau investissement, c'est pas intéressant. On prend Paris, là, peut-être pour nos vieux jours, pour les enfants, comme ils sont encore petits. Tu te dis s'ils font l'université demain après demain. Ils pourront, au lieu de payer un loyer, le crédit sera déjà fini. Ils pourront faire l'université, à Paris, c'est un problème. Mais sinon, au niveau investissement, à Paris, c'est pas du tout une bonne idée. Parce que déjà, tu achètes des appartements très chers, surtout le huitième, l'emplacement en plus. Parce que moi, je ne suis pas à Cathy Europe. Parce que à Paris, dans le huitième, il y a le côté des gens normaux et le côté des milliardaires. Donc, le côté des milliardaires, les prix sont tellement énormes. Ça coûte tellement cher. Et si tu vois, au niveau des loyers, par rapport au prix que tu achètes, c'est... C'est pas du tout intéressant. Ça, c'est... Mon studio a un million par mois, un studio de combien de mes carrés. Donc, je ne vous rappelle plus exactement. Un million, à peu près 28 m². À peu près, s'il faut compter les terrasses. Un million, 1500 euros. Elle te paye un an d'avance. Elle pose-la tranquille. Tu es tranquille. C'est à toi de gérer. Si tu veux, tu manges ça le soir même. Mais à Paris, tu vas... Par rapport au prix même que j'ai acheté, c'est très intéressant. Mais à Paris, tu achètes d'abord sa chère. Mes copines, tu ne peux pas profiter de ça. Les loyers ne sont pas intéressants. Oui, parfois, tu es obligé même de compléter sur ton propre argent. J'espère que les... Maintenant, il y a alors les histoires de classe énergie, mes copines. Dans deux ans, classe énergie, il faudrait que tous les propriétaires qui ont les classes énergie puissent refaire les graffons. Les G, D, quoi, G, F, quoi. C'est impossible de louer maintenant. Là, c'est devenu... J'espère que c'est... Et maintenant, même, on me dit même qu'à Paris, j'ai appris qu'à Paris, même lorsqu'ils ont une taxe, lorsque tu roules en 4x4, tu es taxée. « Maman, Paris, là, est... » Vraiment, ce n'est pas pour investir, c'est vraiment pour le plaisir. Si tu veux investir, mieux même tu viens, même à bouche, à ces ballons, les bières zones, les clavons ferrants, tout ça. Tu achètes des trucs pas chers, tu peux avoir des super petits immeubles à 300 000 euros et qui a une très bonne rentabilité. mais le plus intéressant, c'est la région du Sud. Je vous dis, ma copine, bonne fête, grâce. Merci. La région du Sud, si tu veux investir en France, mais investir dans des super emplacements, ça coûte cher, mais tu dors tranquille. L'argent tombe sûrement tranquille. Tu payes ta part d'impôt, de taxes et le reste, tu gardes pour toi. Et en plus, même pour le plaisir, c'est agréable. C'est agréable. Je vous dis, tu as pied de tout, tu es tranquille. Les histoires que tu es en ville, mais tu es obligé encore de prendre la voiture pour descendre à l'hypercentre. Non, non, non. Ouais, non. Comment s'est argile mon cœur, comment ça va mon amour. Ça va mon bébé. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Il y a les grands directs en dessous, mon maman. Je me suis dit que je dois faire quand même un petit direct pour m'ajuster d'amour. pour vous montrer mon bouquet aussi. Vous connaissez mon amoureux, mon époux. Je vous présente mon bouquet. La surprise que mes enfants et mon époux m'ont fait ce matin. Parce que je suis la princesse, je suis la reine. Et je suis très gentille comme maman. Ils ont la chance de m'avoir comme maman. Mes enfants ont la chance de m'avoir comme maman. Je t'intéresse vraiment. L'immobilier m'a acheté bien. Je vous dis que Paris, là, mes copines, je vous dis que je ne peux pas prouver. Ça me gêne tellement. Mais le problème, c'est que si je fais deux, crois-moi, je vous aurais pompé l'essai sur méta fatiguée. Mais tu te dis que maman, pour pomper l'essai sur méta, tu vas laisser ton bien deux, crois-moi. Et en attendant, c'est toi qui dois payer tous les mois. Parce que c'est la banque que j'ai. La banque ne te gêne plus. C'est toi qui dois payer le crédit tous les mois. Ah oui, c'est dû. Pourtant, j'adore Paris. Et j'ai horreur de payer les hôtels. Les hôtels coûtent tellement cher que je me dis, purée, depuis le temps. Donc c'est ça. Mais tu n'as pas le choix. Parce qu'il y a de la réglementation. Pourtant, ici, à la Côte d'Azur, c'est intéressant. Ah oui, je vous conseille. S'il faut investir, il faut investir à la Côte d'Azur. Il y a toujours des congrès, des festivals. Tu n'as su que rien qu'avec les congrès là. Tu as de l'argent qui tombe. Mais il faut mettre les clients à l'aise. Parce que c'est quand même... Moi, en tout cas, moi, j'aime bien mettre mes clients à l'aise. Parce que je me dis toujours que si c'était moi, est-ce que je pourrais rester comme ça? Est-ce que vous allez voir? Fini, c'est mignon. Les gens voient ça petit, le petit appartement. Rien que les charges de ça, beaucoup ne peuvent pas tenir. Vivre avec des milliardaires. Entourer des milliardaires. Vraiment, les charges de ça. Il y a toujours quelque chose à reparler. Toujours ceci. Mais c'est, vous êtes à pied de tout, vous êtes tranquille. Et en plus, au niveau rentabilité, c'est le temps. ça va mon coeur? Ouais. Parfois, je suis obligée de dire, non, moi, je peux quand même rester. Souvent, je suis même obligée de dire, non, 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 il faut me garder quand même une semaine, deux semaines. Sinon, tu ne peux plus aussi rester. Tu ne peux pas profiter de ton lien. parce qu'il y a des agences qui sont la pleine. Tu te dis, je peux gérer ça, je ne veux pas. Ils prennent la commission. Je dis, tu vois, c'est sûr que ça coûte tellement cher les emplacements de luxe comme ça que sinon, tu commences, tu achètes un, deux, trois, quatre, cinq, moi, tu as dix comme ça là. Est-ce que quelqu'un peut me manquer de tousser lorsque tu passes? Hein, copine? Comment? On tape les divins dans ce Congo ça. Comment serger mon cœur? Il faudrait venir au Cameroun, comment serger mon amour? Ouais. Surtout qu'au Cameroun, ça ne serait pas beau, comment mâcherait? Coco. Au Cameroun, ça ne serait pas cher, même le blé. Il y aura une belle petite piscine, une cuisine, un service VIP. tout ça, une belle décoration simple et l'hygiène irréprochable. Voilà. Il faudrait venir mon bébé. On va faire les fêtes, les soirées. Mais je fais ça parce que je suis quand même tranquillissée. Je ne pourrais pas que j'investisse tout là au pays. Ici, là, je n'ai rien. Moi, j'ai essayé, mais ça m'a dépassée. Il y a des noms. Parce que le risque, je vous dis, moi, c'est ma première maison, c'est mon premier camp que vous voyez là. Je ne sais même plus combien de chambres, c'est surtout que j'ai rajouté encore. C'est énorme. Vous avez vous-même vu? C'est grand. Quand j'ai commencé la vacances, j'ai dit, eh, maman, mieux j'ai investi d'abord. Sinon, je n'aurais que les immeutes. J'ai d'abord fait la vacances. Maintenant, alors, je m'avais terminé et investi au pays parce que j'ai des garanties ici. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai une garantie, c'est que je vais négliger la vacances. Non, non, non. Parce que moi, mon argent que je mets, il faut que je récupère. Moi, je ne blague pas. Il y a eu l'époque que j'ai donné à la famille. La famille profite. Maintenant, là, il n'y a plus ça. Je veux être moi, ma propre patron de ma société. Moi-même, je vais gérer. C'est qui est sûr, c'est ça. Je vais faire que le Cameroun est là, en France. J'encaisse là-bas, je m'en vais, j'encaisse de l'autre côté. Tranquille. Officiellement, passer des histoires au black, là, moi, je ne connais pas ça. Ça m'intéresse même pas. Parce que je veux que si un jour, il y a quelque chose qui me plaît, je m'en vais vite à la banque. Ah, financement, deux secondes. Parce que les gens disaient souvent à l'époque, tu es stupide, pourquoi tu déclaves, pourquoi ça. Aujourd'hui aussi, toutes ces personnes qui disent là, ne font plus parler. Parce qu'aujourd'hui, pour vous dire vrai, mes copines, ce n'est pas que c'est l'appartement de nom. Ça va partir. C'est un mot. Moi-même. Un mot. Un mot. Allez chez l'automne. Signé par moi-même. Comme ça. Parce que j'ai eu l'intelligence et la sagesse de déclarer, de faire les choses honnêtement. C'est pourquoi parfois ça me fait rire certaines personnes qui essayent d'insulter, ça me fait rire. Voilà mon propre mari qui dit que elle est riche. Moi, même chose, je n'aime pas souvent dire ce nouveau là. C'est quand on parle que, vous savez, j'aime bien rigoler l'histoire de brakata, de vétar, ça me fait rire. Mais j'aime souvent. Parce que je ne me sens pas. Vous voyez, dans ma tête, je ne me sens pas riche. Encore. Vous voyez. Je me dis, je suis encore jeune. Peut-être qu'à 60 ans, je vais me sentir et je coulerai. au moins, j'investis encore, je me bats encore, je me débrouille encore. Pour l'instant, je ne connais même pas encore ma valeur. La preuve, je suis là dans le bêta, dans la sanité de l'état. Faut pas, je suis ici que si on donnait rien que rien que la moitié de ce que j'ai pu réaliser en France. Moi, moi, c'est pour à cet effet ici sur le bêta, les gens n'avaient plus resté. Les gens n'avaient plus respirer sur le bêta. Ça va, mon cœur ? Oui, merci pour les cœurs, mon bébé. Je t'aime. Mais c'est encore jeune, jusqu'à 38 ans. ne parle pas à toi. Oui. Ah, ok, c'est bien. Merci. Merci pour les cœurs. Non, vous voyez, Mes copines, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Il faut croire en soi. Et que tranquille, vous, croyant, vous, vous prenez des risques. La vie, il faut prendre les risques. Il faut croire en soi. Je vous dis, vous êtes tranquille après. Vous pouvez profiter après de vos enfants, comme je profite là de mes enfants. Ça n'empêche pas, vous-même, vous savez que je suis internationale. Moi, lorsque je sors, c'est minimum 20 000 euros. Ok. La seule et unique. Ça va, mon bébé? Regardez la vue, là, c'est magnifique, c'est le paradis. Même mon mari, lui-même, que je suis assise là-dedans, sur la barre, il y avait, lui-même, il a confirmé. Sa famille a confirmé. Mais je me considère, ok. Je suis simplé, on vous a dit, mais t'as les gens disaient qu'ils bitonnent, parce qu'ils ne croyaient pas. Je lève les mouches au chat, et il est malade. Il est malade? Viens, tu as montré ta nouvelle coiffure. Ce bébé chien. Tu as montré ta coiffure à mes bébés? Viens, dis coucou à mes bébés ici, mon titi. Regarde, il s'est coiffé. Il a la coiffure de son grand frère. Il fait un bisou. Bisou. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon, vas-y. Il est gros, gentil. Benclé, il est sentimental, il est gentil. Benclé. Franchement, un mech, il est créquable, mais un mech, c'est plus dur. Un mech, il ne dérange pas, il ne parle pas, mais Hermès serait beaucoup plus dur. Par contre, lui, il a le cœur de sa maman. Hermès a le cœur de son papa, mais Benclé a le cœur de sa maman. Trop sensible, il fait confiance et ça, c'est le danger. Il faudrait qu'il soit comme son papa, au cœur dur. Hermès, il est calme, il ne demande jamais rien. Mais par contre, Hermès, j'essaie de lui faire, c'est terminé, lui, il ne blague pas. Par contre, lui, il est comme maman. si tu viens demander pardon, il pleure avec toi, il pardonne aussi. Vraiment, mon bébé Benclé, il faut que tu changes. comment ma personne, Maxime, ça va? C'est Benclé, c'est un grand garçon. Les gens disaient que quoi? Qu'il n'est pas normal. Les gens de Béta, si vous écoutez les gens de Béta, vous allez vous suicider. Ma personne, je dis que je suis dans le monde grave. Ma personne. Le Béta, je dis que je suis dans le monde grave. Le Béta, je dis que je suis dans le monde grave. je dis que tu es déjà un grand garçon. J'ai dit que si tu ne prends plus le Béta et la tétine, tu as 5 ans. Et si tu prends le Béta et la tétine, tu n'as que croisant. Non. Donc, tu préfères quoi? Tu préfères 5 ans ou croisant? 5. Tu préfères 5, ok. Donc, plus de tétine et plus de Bébillette, d'accord? Pourquoi? Ça ferait des économies à ta mère. Le chien et les petits. Le chien et les petits, par contre, ça, c'est sûr. Merci, merci, merci. Et aussi, pour bien investir, beau soleil aussi. Vous savez, la petite ville de beau soleil, là, vous savez que mon âne, qu'on reste mon âne, qu'on sait qu'il y a la crise, en France. La crise de mon âne, on n'est pas la même crise qu'il y a en France. Donc, et il faut investir dans les endroits qu'il y a toujours, soit les fêtes, les festivals, les sécies, les congrès, tout ça. Vous savez que rien qu'avec ça, vous pouvez déjà remplir. Voilà. Je suis vraiment contente d'avoir bien investi à beau soleil. Les gens qui disaient que ce n'est pas à mon âne que c'est beau soleil. Moi, je suis à pied. Moi, je ne suis pas à mon égéti. Moi, je suis à l'hépée sans crevue. Je suis à pied. À 5 minutes, je suis à l'hépée sans crevue. Au moins, c'est que j'en ai pas. Oui. Exactement. Un milliard. Ça va. C'est ça. Non, un milliard d'économistes. Ma personne, tu ne connais même pas. Moi, les associations des Waka. Ma chérie, association des Waka. Un milliard, les milliard d'économistes. Moi, j'ai côtoyé les milliardaires. Le vrai milliard. Pas le petit milliard. Comment j'investis beaucoup de choses en France ? Vous n'êtes pas super à 38 ans, le Réda, tout ça. J'ai connu les... Et dans la légalité, pas dans le vol ou les croqueries. Pour moi, tout est officiel. de toute façon, vous savez qu'en France, si vous ne payez pas vos impôts, les taxes, vous ne pouvez pas investir. Ça, c'est sûr. En France, on ne connaît pas ça, sinon on t'est saisie. Vous connaissez comment ça se passe. Je vous ai moqués en direct lorsque j'allais faire les financements. Je vous ai moqués en direct lorsque je partais signer avec mon auteur, que ce soit à Paris, à Cannes, blablabla. Vous avez tous vu ça en direct. j'ai connu le milliardaire, mes copines, le milliardaire est prêt à te donner beaucoup d'argent un soir. Mais ses propres enfants qui sont à la maison, il va donner 5 euros la semaine. Parce qu'il s'est dit que son enfant n'a pas besoin de quelque chose. Ah! Le milliardaire pour son plaisir personnel, pour faire la fête, pour s'amuser, est prêt à dépenser les fortunes. Mais épouse soit la femme du milliardaire, tu vas voir. C'est pas pareil. Pourquoi lorsqu'elle divorce après elle taxe des fortunes? Vous croyez que c'est facile? Un milliardaire, il faut le connaître dehors. N'encre pas dans la maison avec lui. Parce qu'il sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toi qui vas avoir le milliard. Donc, il n'a pas besoin. Et moi, je trouve que l'éducation est bien. Pourquoi? Parce qu'il n'habitue pas le vrai riche, surtout celui qui a souffert pour être riche. Il n'habitue pas son enfant, l'agent fasse. Je peux vous citer les noms des milliardaires que je connais. Comme moi, j'étais dépassée, je dis oui, oui. 5 euros, je dis non, mais c'est pas possible. Pourtant, la personne a dépensé 100 000 euros la soirée. Mais 5 euros. Parfois, même 0 euros. Parce que tu as le chauffeur, tu vas à l'école, tu as les pûles, tu vas faire quoi avec l'argent. Non, non, non. Tu dois travailler pour mériter l'argent de papa. Et je trouve que c'est une très bonne éducation. Mais ça, ce sont les vrais milliardaires, ceux qui ont souffert pour avoir. Celui qui ne sont pas à tout laisser ou sa maman à tout laisser, c'est pas pareil. Il s'en fout, il ne connaît pas la souffrance. Moi, j'ai souvent discuté avec ces milliardaires-là. Parce que je dois, au fait, surtout, ceux qui m'intéressaient, c'est ceux qui ont réussi à devenir milliardaires. Donc, je leur ai demandé les conseils, comment ils ont fait jusqu'à... Non, ils ont aussi donné leurs conseils. Les milliardaires, ce sont les gens. Tu vois un vrai milliardaire, il n'est pas les gars. Même les mongres là de luxe là, non? C'est... Un vrai milliardaire. Le bien, 20 milliardaires louent tout. Son yacht, ils m'en location, son jet privé, ils m'en ont tout. Donc, quand ils achètent quelque chose, lui, ils m'ont qu'un. Mais tu sais que les bonbons, ça va être. Après, tu vraiment le vends. D'accord. Vous savez ça? Merci, maman. Les milliardaires, moi, j'ai connu les milliardaires avec les jets privés, les yachts, en l'été, tout est en location. Tu vois un dans, tu es un milliardaire, tu loues un con. Parce que s'il ne fait pas ça, son milliard va diminuer. Ben oui. Vous croyez que l'argent, c'est vrai, c'est là. Non, non. Si tu ne multiplies pas ton argent, ça diminue. Et de milliardaire, tu deviens centinaire. Ah ouais. Il y en a plein ici qu'on a vu sur la toile ici. Qu'ils avaient l'argent comme ça, là. Si tu n'investis pas ça bien, tu ne places pas ton argent bien, tu chutes. Ce n'est pas que... C'est... Non, non, non. Ne crois pas que parce que tu es milliardaire, tu vas faire n'importe quoi. Tu dois épargner. Tu dois économiser. Tu dois investir. Tu dois créer des entreprises, des emplois. Tu dois... Oui, oui. Et si tu vois qu'il y a un business qui ne marche pas, tu arrêtes, tu prends un office. C'est comme ça. Parce qu'il y a des familles ici de riches que des générations qui ont chuté du jour au lendemain et se recouvrent au secours populaire. Parce que les enfants mal gérés, qui vous dit que le milliardaire ne travaille pas ? Côtoyer le vrai milliardaire, vous allez comprendre. Les filles qui sont sorties avec les vrais milliardaires, parfois même un nouveau, mais maintenant pas. Parce qu'il va te donner... Pourquoi ? Tu as des... Si tu veux aller dans le yacht, si tu veux écrire dans la Rolls Royce, si tu as ça, tu montres, tu... Celui qui te donne la gêne, ce n'est pas le vrai milliardaire. Le milliardaire pour son plaisir personnel, pour s'amuser une soirée, un week-end, oui, il n'est pas dépensé. Mais dis qu'il est ton amoureux, tu es son amoureuse. Un jour-là, tu vas plus voir les d'eau. S'il te plaît, tu vas voir les jets privés, les yachts, non, non, non. Tu auras peut-être les Rolex et encore la Rolex. Fais tout pour que ça soit ton nom. De toute façon, on a vu les milliardaires ici sur la toile qu'on arrache jusqu'au caleçon. Le milliardaire réclame sur le screen qu'il t'a offert. Mama, Adawa, connaissez les milliardaires. Va en justice avec un milliardaire. Il ne va pas avoir pitié de toi. Donc, quand tu as un milliardaire, ouvre d'abord ton cerveau. Tu ne prends pas l'hôme des papes parce que le milliardaire, lui, il peut prendre l'hôme des papes parce qu'il est milliardaire. Mais toi, tu es un centenaire, tu veux aussi faire comme les... Tu vas voir les amandes de brillant. Toi-même, tu sais que s'il n'y a plus le milliardaire, tu ne peux jamais t'acheter la bouteille d'amandes de brillant. C'est ça, donc, il crompe souvent ces filles-là. Parce que ces filles-là, elles ont l'impression qu'il y a des femmes ici qui sont marées mais avec les milliardaires le jour que tu te débordes. Tu vois, pour avoir même 1 000 euros. Tu vas faire comme ça. Le gars te met les bâtons dans les roues partout. Ne jamais grandir avec le bien d'un homme. Tu peux pomper les gens avec ta propre richesse. Même si ce sont les maisons à la bouteille que tu as. Tu pompes les parce que le bien d'un homme. tu vas pomper les gens de ça 1 an, 2 ans. Il suffit qu'il va au supermarché trouver une autre. Tu te dis que qu'est-ce que le milliardaire a le sentiment ? Le milliardaire n'a pas... Pour lui, c'est son intérêt personnel. Il s'en fout du reste. Donc, soyez intelligente, mes chéris. Soyez intelligente. Est-ce que vous êtes avec ces gens-là ? Ne croyez pas que parce que vous êtes avec le milliardaire, vous allez venir pomper les... Le milliardaire va vous mettre dans le jet privé. Vous allez pomper dans les yachts. Vous allez... Non, non, non. Et on ne mange pas trop de bonbons. On ne mange pas trop de bonbons, mais tu es en train de... Oh, merci. C'est gentil. Après, c'est bien. Tu vas brosser les dents. Vous voyez là. Comme ça. Il y a des filles ici qui ont pleuré le Jacques quand il te met dehors. Ma copine, elle te dit que je te donne une semaine. Le lendemain, la même maison que tu crânais dehors. C'est une autre fille qui vient faire Instagram avec ça. Quand tu as connu les yeux pour... Tu vas le faire quoi. Tu vas me d'abord l'agent pour poursuivre un milliardaire. Tu vas l'abord l'agent. Tu vas me médiatiser quoi. Vraiment. Papa, je regarde ces filles-là qui me font rire. Lorsque je m'avais dans ces grands lieux là. Je vois là, la fille, elle pompe l'air pour poursuivre. C'était... Ouais, ouais. On espère que d'ici 5 ans ça sera la même chose. Tu veux te déshabiller comme un messe. Tu veux tout faire comme ton frère. D'accord. Et va faire l'eau d'abord d'ailleurs. Tu demandes à ton grand frère de te faire ça. De te déshabiller. Tchachon. Un milliardaire. Un milliardaire. Un milliardaire. T'as ma copine, je veux te dire. Un milliardaire. Tu vas craner sur la voiture du milliardaire. Moi, j'aime mes propres choses. Mes propres voitures. Mes propres c'est-ci. T'as dit que ça m'a l'air. J'aime mes choses. Je peux toujours pomper l'air sur mes tâches. Avec mes propres choses. Vous allez voir que je veux souvent toujours que pomper l'air sur mes choses. Je sais que je vous ai manqué le système. Lorsque le milliardaire va vous acheter quelque chose, vous mettez à vos deux noms. Et vous prenez ça chez vous. Il ne peut pas. Il va en justice. On va au pion diviser le cadeau en deux. C'est sûr, c'est ça. Mais si parce que les milliardaires sont sur lesquelles qu'ils achètent, ils vous offrent la facture à son nom. Le jour que tu dis que ça ne va plus, il te réclame le bijou. Quoi? Tu as la facture. Tu as acheté ça pour moi? Tu as la facture. Non? Il y a des filles ici qui ont pleuré jusqu'à sortie de la maison des gars. Il n'y a même pas le caleçon. Pourtant, c'était des filles qui s'habillent sur 50 000 euros sur la tête au pied. 50 000 euros la fille avait. Mais ils prennent ce qu'ils t'ont offert. Parce que ces milliardaires prennent souvent des filles qui vous ressemblent. Ils prennent souvent des filles qui sont à peu près comme vous. Pour faire des économies, non? Les milliardaires sont les plus radaires. Mais si vous voulez, l'argent de l'or, bien vous prenez un ordre normal. Les milliardaires qui ont souffert sur l'argent qui ont travaillé. Et ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi ils vont vous donner une job comme ça? Genre, parce que tu es belle. Il y a des milliards de beauté ici, de haut, ici, là. Les gens ne connaissent même pas. Non, non, tu ne passes pas devant la caméra. Oui, tu peux aller mettre, oui. Non, tu peux mettre ça. Il n'y a pas de souci, on ne le voit pas. Tu peux mettre ça. Et le mou ? Là, non, là, oui, oui. Là, tu poses dessus, non, ici, là, juste là devant. Oui, devant le panier. Oui, tu ouvres le panier et tu poses comme ça. C'est bien. Après, maintenant, tu vas bosser les noms. M.S., en casse, s'il te plaît, donnez la moçade et bosser les noms. S'il a pris les noms. J'avais tout fait, je dis, tout d'un coup. Ma copine, j'ai vu les milliers de filles ici, grâce à les milliers. Il y a même Ophélie Winter. Vous avez vu qu'elle s'est recrouvée où ? SDF. Toutant, elle était à 20 milliardaires à Dubaï. Les milliardaires, mes copines, vous voulez que les riches, je vous déconseille de vous mettre avec un milliardaire. Le milliardaire, lorsque ça, la jute, merde, vous pouvez vous suicider. Plein se suicident. Ça ne va pas. Tu es du paradis, tu redescends. Donc, si vous soyez intelligente, le milliardaire, tu dois, le milliardaire n'aime pas la comédie. Tu lui dis que mon frère, toi, tu as réussi, moi, je me cherche. C'est bon. Avec le milliardaire, il faut écrire le vernis. Cache ! Oui, oui, oui. Tu dis non, non, tu ne vas pas m'utiliser comme ça. Tu ne vas pas me perdre ma jeunesse. Tu me donnes, je te donne. j'amène ta liste en bas. C'est quoi ? Non, doucement. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est pas grave. On va changer de pensée. On va d'abord brosser les dents. Je dis, donne-lui. Mais pourquoi il n'a pas... Non, doucement. Doucement. mon coeur. Juste la brosse à dents. Un mec. Il faut lui laisser brosser ses dents tout seul comme un grand. Comme celui-là, il n'allait pas se faire commander. Je vous dis, mes copines, nos milliardaires. Le milliardaire, c'est que l'argent, ils sont en bas. Si tu viens faire les love stories, il va utiliser tes pour être jeté comme de la merde. Le milliardaire, c'est que mon petit, tu as réussi, non ? Parce que pour être un milliardaire, il faut être très intelligent. Oui, oui. Montre aussi à celui-là que toi aussi, tu as le cerveau. You pay me, I give you. You no pay me, I no give you. Ce qui est sûr, c'est ça. Après, on va laisser. Parce que c'est au double. Si tu dis, j'ai besoin, c'est un fait. Hey, les love stories, moi, je l'aime. Je ne vais pas ici. Jusqu'à j'aime beaucoup de fleurs. Il te manque le courage. Vous avez vu ce qui est arrivé à nos concerts? Catherine Dan. C'est la terrasse de Johnny. Je t'étais pas séduquée. Vous avez vu. Ça va comme ça. Maman. Pour un milliardaire comme ça. Non, il ne va pas venir là. Laisse-toi aussi ne vient pas là. Maman. Alors, il m'a fait, il m'a déranger. Il t'a déranger. Et c'est comme ça. Et toi, tu n'as pas même pas déranger ton frère? Non. Mais il est gentil. Et donc, ben, il est gentil. Ça ne m'étonnerait rien. En tout cas, bonne fête, mes copines. Et apprenez à vous battre seule. Apprenez à vous travailler de vous-même. Donc, si vous êtes un milliardaire, si vous vous aidez, vous ouvrez des commerces. Si vous... Oui, oui. Vous ne comptez pas que sur l'argent de l'homme. Apprenez à penser au lendemain. Même étant mariée, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui divorcent. c'est un homme même pas un homme. Que l'homme te dit que je ne te donne rien. Pour qu'un homme te donne l'argent, soit tu le tiens par le chantage, soit c'est la justice qui le condamne. Là, il n'a pas le choix. Il y a même certains qui sont plus dédures que la justice. Oui, oui. Il y a certains qui sont condamnés là. Mais ils te mourent que, donc même étant mariée, et vos propres choses, vos propres activités, travaillez vos frais. Oui. Là, vous serez très heureuse parce que une femme qui a son coprage, je vous dis, c'est le bonheur, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous choisissez l'homme que vous voulez. L'homme que vous désirez. Vous êtes à vue une personne parce que vous avez choisi cette personne. C'est ça. Vous voyez, les enfants, ils sont rigolants. Non, mais écoute, je vais devoir vous laisser. Je vais faire voir les directs qui chauffent. parce que ma maman et sa soeur, ma maman a décidé d'être influencéuse et éblouée. Ok. Et ma laine. Ma laine a mon gré, c'est dans le studio. Ma laine, la petite soeur que je suis. Pas le, pas le bac, pas le mrakata. Ma chérie, j'ai réussi en France. Ah, ce qu'on appelle réussir en France. à mon niveau, j'ai réussi. Donc, tu veux, en fait, j'arrive pas à me fâcher contre toi parce que tu veux faire rire. Tu veux faire rire. Je suis à la campagne, déjà ma campagne là où je suis. Les terrains là-bas, ça coûte tellement cher. C'est une place historique classique bâtiment de France. On ne construit pas chez moi n'importe comment. Tu ne casses pas le mur n'importe comment. Ma zone, sans compte d'aller tout ce que j'ai investi dans les... Que les grandes villes touristiques aient bien placé par au quartier. Donc, pense à quoi tu viens souvent me clasher. Tu me fais rire. Je ne peux pas me fâcher contre toi. Je ne peux pas me fâcher à rien faire. Non. Donc, je voyais là, tu faisais un peu ta comédie là. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous avez, vous êtes des filles que vous avez eu la chance c'est d'avoir les... De sortir avec les présidents, les SCO. À la fin, tu viens me présenter les petites chambres. Petites chambres de bord dans des quartiers que je ne pourrai jamais investir. Jamais. et c'est toi que tu vas venir m'insuter, me délivrer. Ça m'amuse, ça me fait rire. Je vais t'inviter un jour. Tu vas avoir, tu vas être une paille. Elle demande à la veuve. Elle était... Oui, c'est quelqu'un de simple, mais lorsque je t'invite dans mon monde, tu es maillé comme ça, quand je te mets la dose à du teinturant, c'est comme ça. Soit tu pars de là, soit tu pars de là avec la chalousie et tu décides de me faire, de m'insulter, de me clasher, soit alors tu te dis que non, mieux, le niveau là, c'est pas mon niveau. Je regarde sur moi avec les yeux. C'est comme ça que je suis. C'est pourquoi je ne peux même pas me fâcher contre toi. Mais dis, tu es responsable de tes actes, tu sais ce que tu fais et on parle au passé, nous sommes sur méta. Tu comprends? Je ne suis pas... Regarde là où je suis. Pareil, il y a beau soleil, là où moi j'ai investi. C'est pas n'importe où, hein? Même à Toulouse, là où je n'ai investi pas n'importe où, Hyper, moi j'ai tout, hyper sangré. Parce que mes résidences, d'abord, ma résidence, le principal, c'est d'avoir la campagne. Donc maintenant, mes résidences secondaires, ça doit être à pied de tout. À côté du cinéma, à côté de... Je dois être à côté de tout, là, à pied. Et c'est toi, tu vas venir m'insulter, t'es dénigré, pas aller fort. Ça me fait, mais je rigole, je me suis dit, oh, moi si j'étais avant créé niveau, parce que l'homme noir donne l'argent plus que le blanc. Moi je vous dis, l'homme noir lorsqu'il t'aime et qu'il a l'argent au filet. T'as eu la chance de sortir avec les hommes noirs riches. Et c'est une chambre que tu viens de montrer, une chambre de bande dans un village. Quand tu es dans un village, c'est un palais que tu dois montrer aux gens. Ouais. Que les gens sont... Dis qu'elle vient chez moi. Tu veux écrire le bain comme ça. Parce que quand on montre sur internet, là, c'est pas pareil. La veuve, elle avait dit quoi? Elle avait dit que je ne sais pas ce que tu fais sur Facebook avec nous. J'ai dit que non, j'aime le murakata. parce que je sais d'où je viens. Après, qu'elle avait dit c'est pour la boletisation. Parce que lorsque tu sors de chez moi, de mon monde, soit tu fermes ta bouche à jamais ou alors par jalouse si tu vas tout faire pour dénigrer. Et tout ça, je regarde parce qu'elle me dit pour arriver à ce stade-là. C'est dur et surtout de nos jours aussi. C'est dur. Vous voyez comme ça. C'est pourquoi ça me fait avec le malade. Je ne peux pas me fâcher contre toi. La seule chose que je n'ai pas apprécié c'est que tu insultes la première dame. J'espère que tu allais à demander pardon. Ça m'amuse lorsqu'on te clash ça. Je ne peux pas te mentir. Tu le sais. Moi, je ne connais pas les histoires de faux profils. Je viens avec mon profil. Je reporte. Ça m'amuse. Ça m'anime. Ça me fait rire. Surtout lorsque les gens parlent de toi. Moi, ça m'amuse. Tu es un peu marrant pour moi. Tu es rigolote. Je me dis quel dommage maman. Au bien. La Guinée équatoriale au moment qu'ils ont découvert le pécrole qui avait les milliards. Tu es à la C.A.T.V. À la F.K.F. Tu pouvais même choper le premier ministre ou un ministre. Achetez même un appartement à Paris. Ce n'est pas le cerveau que vous avez. C'est quoi? Elle est à la poubelle. Non, non, non. On ne jette pas la poubelle. J'ai dit tu peux le garder. Je dis que si tu ne le prends plus, tu as 5 ans et si tu le prends, tu as croisant. Donc, c'est à toi de voir. Maman, elle ne force jamais. D'accord? Là, tu le mets de côté si tu veux être grand. Maman? Oui, mon cœur. Les bonbons, ce sont des croqueries. Oui, mais tu ne prends plus de bonbons parce qu'après, ça fait mal au ventre demain. D'accord? Mais tu ronges, c'est bien. Oui, oui. Il faut que tu le prends loin. Parce que tu apprends un peu, ça suffit maintenant. Hein? Maman? Moi, j'aime bien lorsque les gens parlent de toi. Je suis contente. Je partage. Je commande. Parce que c'est rigolo. Dans le game que tu étais mise, tu vas boire les doigts. Tu viens par une personne qui a réussi en France. Je peux me faire les grus quand la vente ou quand la vente. J'ai réussi. Je viens. Moi, je profite de mes biens tous les jours. Aujourd'hui, j'aurais profité de mes biens. Et il suffit que je vente qu'un seul biens. Un seul appartement. Je conçue l'immeuble. Si j'ai décidé de faire 10 immeubles, je vente seulement les appartements que je conçue là. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que j'ai déjà. Je mets un peu un truc là. Je me suis aussi bien. Je mets quelque... Je viens parler à quelqu'un qui a investi de la seule et unique. Pas avoir un nom. Nom propre sur l'entreprise. Je viens parler de quoi. Écoute, mon mari m'a dit qu'il est riche. Quand Blanc parle comme ça, c'est que le mémé l'a vu. Et c'est pas un enfant que tu as dit que c'est un grand-père. Donc, ça veut dire qu'il a l'espérance. C'est pas un petit mongol qui va venir qui va dire que comme ça là, qui ne connaît pas la vie. Je viens parler une grande dame. Vous m'avez fait rire. Vous me faites rire. Et j'aime bien vous embêter. J'ai déjà dit que la personne qui paierait, comme moi, je paie des impôts. Que ça soit foncier. que ça soit un pot sur le revenu. Hein? Un pot sur la fortune immobilière. Hein? Vous venez, on clashe avec des papiers. vous pouvez tout dire. Ça rentre là, ça sort là-bas et je me montre d'où. C'est bien sûr, c'est ça. nous sommes en France. On investit en France avec l'agent légal. L'agent qui est légalisé que l'État connaît par le faux agent. Par l'agent noir. dans les quartiers. Non. Valette, je t'en peux vous dire. Mais je peux vous dire que j'admire beaucoup au Cameroun, les deux grands dames que j'admire beaucoup. C'est Guylaine Chapuis et Marthe Chopin. Je les aime beaucoup. Je les aime énormément. Guylaine Chapuis et Marthe Chopin. Ça, ce sont les femmes qui ont réussi. Vous voyez? Elles ont leur belle vie. Elles sont tranquilles. Elles font les voyages. C'est ceux qui retrouvent toujours les jalouses. Les gens ont toujours les jalouses. Toujours. Bon, mais Doudou, bonsoir mon cœur. Je vais devoir vous laisser et je profite un peu aussi de mon mari parce qu'il faut qu'on passe une bonne soirée. De mes enfants aussi. D'accord? Je vous aime, mes Doudou. Merci beaucoup. Bon, gros bisous, mes Doudou.